Il existe un gros débat parmi les littéraires qui provoque des disputes incessantes sans que jamais personne n'arrive à se mettre d'accord. Vous avez probablement entendu parler de la mort de l'auteur. La question c'est, est-ce que connaître la vie d'un auteur c'est important pour comprendre son oeuvre ? Selon moi, ça dépend vraiment des cas. Il y a des biographies dont on peut se passer, c'est vrai. Mais quand un texte a été écrit en plein milieu de la seconde guerre mondiale, c'est quand même rare que ça n'ait aucun impact sur son écriture. Jean Hanouil aimait énormément la pièce Antigone de Sophocle. Puis un jour, en voyant les affiches rouges de propagande de l'occupation allemande, il a eu une forme d'illumination qui l'a amené à repenser complètement le sens du texte. Il a alors écrit son Antigone, qui a eu énormément de succès dès sa sortie malgré des conditions de représentation très médiocres. Encore aujourd'hui, cette petite tragédie est un classique en France, qui irait presque jusqu'à éclipser l'original. Alors pour savoir ce qui a provoqué un tel engouement, je vous propose de... Oui ? Oui, bonjour, c'est la Gestapo. Nous avons quelques questions à vous poser, si ça ne vous dérange pas. Ah, oui, d'accord. Vous voulez entrer, boire un café, quelque chose ? Nous préférons discuter de tout ça dehors ? Ok, si vous y tenez, hein. Bon, il risque d'en avoir pour un moment, hein. Donc vaut mieux que ce soit moi qui vous raconte l'histoire, sinon on n'en saura jamais la fin. Pas que la fin soit vraiment une surprise, vu que c'est une tragédie, mais bon, vous m'avez comprise. Pour comprendre le récit, il faut tout d'abord un peu de contexte. L'histoire se passe dans la cité de Thèbes. Elle est longtemps gouvernée par le roi Édipe, mais à cause du scandale de son mariage, longue histoire, il s'exile de son propre royaume, ce qui laisse le trône vacant. Ses deux fils aînés se battent pour le pouvoir et s'entretuent. C'est alors à l'oncle Créon de gouverner. Il déclare que le frère aîné, Éthéocle, était dans son droit et le fait enterrer avec dignité. Mais le petit frère Polynis est déclaré traître et n'a pas le droit à une sépulture. Créon laisse le cadavre pourrir au soleil, le fait surveiller par des gardes et interdit à quiconque de protester sous peine de mort. Antigone, c'est la petite sœur de Polynis, vous comprendrez facilement pourquoi elle n'est pas ravie de cette décision. La pièce a à peine commencé qu'elle a déjà commis son forfait. Elle est sortie en pleine nuit avec une petite pelle pour recouvrir le cadavre de terre sans se faire voir par les gardes. En rentrant, elle se fait d'abord réprimander par sa nourrice, qui pense qu'elle est sortie en cachette pour rencontrer un amant. C'est ensuite au tour de sa sœur, qui essaie de la dissuader de partir enterrer son frère, sans savoir qu'elle perd son temps puisqu'Antigone a déjà exécuté son plan. Elle a finalement eu une conversation difficile avec Émon, son fiancé, avec qui elle s'est déjà disputé la veille. Ils évoquent leur futur et le bébé qu'ils voudraient avoir ensemble, mais Antigone coupe court à la rêverie en lui disant qu'elle ne pourra jamais l'épouser. Ce charmant dialogue traumatique achevé, on change de décor pour voir ce qui se passe du côté de Créon. Un des gardes vient lui annoncer que le cadavre de Polynis a été enseveli. Il est manifestement terrifié à l'idée de se faire exécuter pour son manque de vigilance. Créon ne fait rien pour l'apaiser. Il double la surveillance et promet de faire tuer tous les gardes si la nouvelle s'ébruite. Cela dit, la détresse du garde ne dure pas longtemps puisqu'il parvient à capturer Antigone à peine quelques heures plus tard alors qu'elle essayait une fois de plus d'enterrer le cadavre de son frère en plein jour et à main nue. Créon est embêté. Il a promis que quiconque tenterait d'enterrer Polynis serait mis à mort. Mais Antigone est sa nièce. Il n'a pas envie de la faire mourir. Il lui propose un arrangement. Il fera tuer les gardes qui l'ont vu pour protéger le secret à condition qu'elle rentre gentiment chez elle sans plus faire d'histoire. Antigone refuse. Si Créon la libère, elle promet qu'elle recommencera. Créon se lance alors dans une longue liste d'arguments logiques pour essayer de forcer Antigone à lui obéir. Il l'accuse d'abord d'orgueil, d'avoir cru que son statut de princesse la placerait au-dessus des lois. Quand il comprend qu'il ne s'agissait pas de ça, il s'attaque au rituel de l'enterrement. Notamment aux prêtres qui prononcent des prières sur les cadavres sans croire un mot de ce qu'il raconte. Quand ça ne marche pas non plus, il essaie de justifier son acte. S'il n'a pas enterré Polynis, c'était pour donner une leçon au peuple et éviter une révolte. Il se heurte à un mur de refus. Rien de ce qu'il n'avance ne brise la détermination d'Antigone. En dernier recours, il lui révèle un secret qui concerne ses deux frères. Éthéocle et Polynis étaient aussi traîtres l'un que l'autre. Choisir d'enterrer l'un d'entre eux et de condamner l'autre, ce n'était qu'une décision politique de la part de Créon. D'ailleurs, les cadavres étaient en si mauvais état qu'on ne pouvait même pas les identifier. Pour ce que Créon en sait, c'est le cadavre d'Éthéocle qu'Antigone s'est acharné à enterrer. Cette fois-ci, l'argument fait mouche. Tout ce en quoi Antigone croyait s'effondre d'un coup. Elle est comme tétanisée et marche vers la sortie, prête à se résigner. Créon l'encourage à se marier le plus vite possible et lui souhaite être heureuse. C'est ce mot qui la retient. Le « bonheur » que lui présente Créon, épouser Aimon, lui faire un enfant et vivre en famille sonne complètement creux à ses oreilles. Antigone se rend à ce moment compte qu'elle ne croit plus en son propre bonheur. Sa détermination à enterrer le cadavre en est redoublée et cette fois-ci, il n'y a plus rien à faire pour l'en empêcher. Une mise à mort est inévitable. Elle est enterrée vivante quelques temps plus tard et s'étrangle avec sa propre ceinture. Aimon, qui est parvenu à se glisser dans son tombeau, se transperce le ventre de son épée. La pièce s'achève sur une vision des gardes qui jouent aux cartes sans se soucier de quoi que ce soit. L'histoire ne les concerne pas. Salut, je suis de retour. Bah alors, t'as croisé un ours en la forêt ou comment ça se passe ? Alors, on n'est pas dans mon clé d'or, mais j'aurais limite préféré. Ah, j'imagine que c'était pas des super copains, les gars dehors ? Euh, pas vraiment, non. Tu as pris le relais ? Ouais, j'ai arrivé sur la fin. Antigone est morte, pourtant que t'étais pas là. Euh, spoiler ! Mais t'es bête, tu connais déjà la pièce. Ah oui, c'est vrai. Euh, mais du coup, c'est quoi la morale de l'histoire ? Alors, c'est pas cool de laisser ses cadavres lire libre, ne serait-ce que pour l'hygiène. Ça va, on prend pas trop de risques avec celle-là. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501